Tu sais que la dernière fois j'avais fait un sondage sur Twitter pour savoir quel thème les gens voulaient pour le prochain épisode ? T'avais mis quoi comme possibilité ? Transidentité, asexualité, drag queen et drag king... Et il y avait un quatrième sujet, mais je m'en rappelle pas du tout. J'imagine que c'est le sujet trans qui est ressorti. En fait non, il y a plus de gens qui veulent qu'on parle d'asexualité, et d'ailleurs c'est un sujet qui revient souvent dans les commentaires. En même temps ça m'étonne qu'à moitié vu le peu de ressources qu'il y a en français. C'est sûr qu'il vaut mieux parler anglais. Après j'ai quand même pu rassembler quelques liens intéressants en français. On pourra les mettre dans la description pour que les gens puissent se documenter davantage. Parlas-tu ? Qu'est-ce que c'est l'asexualité ? Je dirais même les asexualités. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec Prince. Toujours fidèle au poste. Pour une vidéo dédiée à l'asexualité. Entendez bien L'asexualité et pas LA espace sexualité. En même temps c'est écrit dans le titre de la vidéo. Certes. Nous allons commencer par une définition très générale et ensuite nous aborderons quelques points plus spécifiques. Mais gardez à l'esprit qu'on ne dira pas tout ce qu'il y a à savoir sur l'asexualité. Description, lien... Alors princesse, c'est quoi l'asexualité ? L'asexualité est une orientation sexuelle, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pansexualité, etc. Être asexuel, c'est ne pas ressentir d'attirance sexuelle pour d'autres personnes et ce, quel que soit leur genre. Mais du coup, ce sont simplement des gens qui préfèrent rester célibataires ? Pas nécessairement. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur l'orientation sexuelle et l'orientation romantique, on peut avoir une orientation sexuelle différente de son orientation romantique. Par exemple, on peut être un homme asexuel et homo-romantique, c'est-à-dire tomber amoureux d'un homme, être en couple avec cet homme sans nécessairement avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. C'est bizarre, je vois pas comment un couple peut rester un couple sans sexe. Sérieusement, pourquoi c'est moi qui suis obligée de jouer l'imbécile qui pose les questions cons ? C'est plus dynamique comme ça, tu trouves pas ? Peut-être, mais je passe pour un glandu. Est-ce qu'au lieu de débattre de la forme de l'épisode, on pourrait reprendre ? D'accord, si on arrête de jouer à Fred et Jamy. Ce qu'il faut intégrer, c'est que les personnes asexuelles sont toutes très différentes les unes des autres et qu'elles peuvent avoir des manières très variées de vivre leur asexualité. Comme les hétéros, comme les pans, comme les bi, comme les homos, comme les... On a compris. Il y a des personnes asexuelles qui sont complètement dégoûtées par le sexe et d'autres qui peuvent à l'occasion avoir des rapports sexuels mais qui préfèrent dans tous les cas manger un bon morceau de gâteau au chocolat. Il y a des personnes asexuelles qui se masturbent, qui fantasment, qui sont émoustillées par du porno, d'autres non. Il y a des personnes asexuelles qui tombent amoureuses et veulent être en couple, et d'autres non. De la manière, il y a des personnes non asexuelles... Il y a des termes qui existent comme allosexuel, z-sexuel, pour désigner des personnes qui sont non asexuelles, c'est-à-dire qui éprouvent des attirances sexuelles envers certaines personnes. Il y a des personnes non asexuelles qui tombent amoureuses et veulent se mettre en couple, et d'autres non. Quand une personne n'éprouve d'attirances romantiques pour personne, on peut dire que, si elle est d'accord, elle est aromantique. Par ailleurs, on n'est pas forcément 100% asexuel ou 100% sexuel. Il y a tout un spectre des asexualités et des orientations qu'on place au milieu. Par exemple, une personne demi-sexuelle ne va ressentir d'attirances sexuelles qu'après avoir formé un lien émotionnel avec quelqu'un. Une personne grésexuelle peut ressentir des attirances sexuelles très rarement ou dans des conditions très spécifiques. Et on peut faire des combos d'identités, on peut être asexuel et homo-romantique, hétérosexuel et aromantique, demi-sexuel et bi-romantique. Tout est possible. Les asexualités sont multiples et les communautés asexuelles elles-mêmes ont construit petit à petit un vocabulaire qui est très riche pour décrire tout un tas d'identités et de ressentis différents. Les communautés sont merveilleuses, elles sont créatrices de savoir et conceptualisent des vécus pour aider les autres à comprendre leur identité propre. Tiens, continue à poser des questions débiles s'il te plaît. Mais dis-moi princesse, pourquoi y-a-t-il des gens asexuels, des gens aromantiques ou je sais pas quoi ? J'ai envie de dire parce que c'est ainsi, on questionne pas le pourquoi du comment de l'existence des personnes non asexuelles. Alors pourquoi ce serait le cas avec les personnes asexuelles ? Ce ne sont pas simplement des gens qui sont en manque de libido ou qui ont subi un traumatisme ? Ou des gens qui ont peur de s'engager ? Pas forcément, je ne peux pas avancer qu'il y a aucune personne asexuelle au monde qui a vécu un traumatisme et de la même manière il y a des personnes non asexuelles qui ont vécu des traumatismes. On ne peut pas faire de cas spécifiques des généralités. Tu veux dire par là que ce sont juste des gens qui n'ont pas envie ? Franchement tu pourrais te donner un peu plus dans ton rôle. Tu veux dire par là que ce serait juste des gens qui n'ont pas envie ? Oui, l'envie, le désir, l'amour, ça ne se commande pas, chaque personne vit sa sexualité et ses amours de manière différente, il n'y a pas de règle. Mais du coup ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas de libido sont asexuels ? Et en fait tous les gens qui consulent des psys pour retrouver leur libido, en fait ils se trompent et ils n'auraient juste pas compris leur orientation sexuelle ? Pas nécessairement, en fait là c'est très personnel mais je pense qu'il faut différencier les personnes qui souffrent de leur absence de sexualité et de la perte de leur libido par exemple, et qui du coup ont peut-être besoin d'être accompagnés et aidés, des personnes asexuelles qui peuvent ne pas du tout souffrir de ça. Au contraire ça peut être vu comme une libération de la part des personnes asexuelles de découvrir qu'elles sont ni bizarres, ni malades, ni traumatisées ou quoi que ce soit dans ce genre là. Par contre les personnes asexuelles peuvent souffrir de la pression sociale qui impose d'avoir une sexualité, une libido, d'être en couple, etc. On essaye de nous faire croire que le sexe est essentiel dans un couple et que sans ça le couple n'existe même pas. On nous dit que le sexe est forcément épanouissant. En même temps on n'a pas le droit d'aimer trop ça parce que sinon on est des grosses obsédies perverses. Surtout si on est une femme. Tout ça participe à créer un contexte où les personnes asexuelles sont rejetées et marginalisées. On peut ainsi parler de deisphobie pour qualifier le rejet des personnes asexuelles. Tout ça lié à la pression sociale, ça fait un beau caca. Ce que revendiquent les communautés as c'est la reconnaissance de leur existence pour de vrai. Ces personnes ne veulent plus être considérées comme des personnes malades, psychologiquement faibles ou traumatisées tout le bazar, mais plutôt comme des personnes à part entière qui ont des désirs et des envies différents. Parce qu'il y a des communautés as sur le net, on va vous mettre des liens dans la barre d'infos. On espère que ça aidera peut-être certains et certaines d'entre vous, tant qu'à faire. On n'a certainement pas tout dit mais déjà si vous intégrez tout ça, ça sera pas mal. Retenez que les personnes as, demi, grey, etc. existent et qu'elles doivent être reconnues et respectées comme tout un chacun. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. C'était Prince et Princesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à effectuer des corrections si jamais on a dit quelque chose qui était pas top dans les commentaires. Et puis nous on fera des annotations, tout ce qu'il faut. Vous êtes aussi invité à ajouter des ressources, des liens que j'aurais pas vu mettre, etc. Tout ça pour enrichir un petit peu le contenu. J'en profite pour remercier ZKL qui a relu mon script parce que c'était vraiment très cool de sa part. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça tout ça. Bonne journée, on se retrouve très vite !